qui était le grand rabbin de Jérusalem. Vous avez bien entendu reconnu le grand rabbin de Paris, M. David Messas, que je vous demande d'accueillir avec joie et ferveur. Mes chers amis, M. le grand rabbin de France, M. le président du consistoire central, Joël Mergui, et M. le président du consistoire de Paris, Dovzera. Mes chers frères, mes chers amis, je ne pourrai jamais, jamais manquer le rendez-vous de ce soir. Parce que je suis vraiment dans un état d'enthousiasme incroyable de voir combien le Ravazimov fait un travail exceptionnel. Alors j'ai pensé à une chose. Écoutez-moi, pour bien deux minutes, il y a un verset qui dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je voudrais vous donner un enseignement de mon père, qui était très intime avec le rabbin de Loubavitch. Je peux vous raconter qu'il a été lui rendre visite il y a quelques années, et on m'a dit que l'accueil qu'il lui a réservé était tout à fait exceptionnel. Et je vais vous dire comment. Lorsqu'ils se sont séparés, il a accompagné jusqu'à la porte du 770, que vous connaissez tous, le taxi est venu le chercher, il est resté à la porte en train de regarder le taxi jusqu'à ce qui est disparu de son horizon. Jamais il a fait cela à aucun invité. Et sachez, je vais vous dire, à un moment, il avait décidé de quitter le Maroc pour aller être grab de Haïfa. Et le rabbi a écrit à mon père Tu n'as pas le droit de partir, on a besoin de toi à Casablanca et au Maroc. Et il a écouté la parole du rabbi et il n'est pas parti. Plus tard, il est parti à Jérusalem. Voilà, je peux vous le dire. Et donc, ce n'est pas simplement un souvenir. C'est un devoir heureux pour moi de vous dire combien je suis heureux d'être avec vous et d'apprécier le travail qui est fait par Ava Vazimov et tous les shlohim qui sont ici et qui sont animés par l'esprit spirituel exceptionnel du rabbi de Loubavij qui est présent avec nous ce soir dans la Nechama. Elle est là et nous regarde et nous observe et nous aime et nous soutient. Et si il est marqué Tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire ton prochain, celui qui est comme toi. Qu'un rabbin doit aimer un rabbin. Qu'un tailleur doit aimer un tailleur. C'est difficile. Et bien, je peux vous dire, en tant que rabbin, j'aime le rabbin Vazimov. Et je lui dis merci, merci vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire pour la communauté juive de France. Et la tzedakah que vous allez donner ce soir est vraiment, comme a dit le rabbi, on va dire à Youssef, La tzedakah que l'on donne, c'est comme les grains que l'on sème. Vous avez des grains, vous les semez, vous avez l'impression que vous les avez perdus. Pas du tout. Six mois après, vous avez une récolte qui a multiplié par 10 et par 100 ce que vous avez semé. Ce que vous allez donner ce soir, il va être multiplié par 100, par 1000, par 100 000, par milliers d'euros que vous allez avoir ce soir. Je vous dis d'investir parce que les intérêts sont sans limite. Et encore une fois, merci de ce que vous faites, merci de ce que vous êtes. C'est la communauté juive de France, toute entière, avec le consistoire, avec les grands rabbins, avec les rabbinimes qui sont ici. Le grand rabbin de France est là. Le président du consistoire de Paris, le consistoire de France, tout le monde est là. Nous sommes tous unis pour la même cause qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le coureur de continuer à être toujours unis et ensemble pour le travail exceptionnel pour la Torah, pour Akkadosh Baruch Hu, pour la communauté d'Israël. Amen. Et merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501